salut salut tout le monde voilà j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur comment récupérer des données perdues imaginez en l'instant que vous utilisez votre pc ou votre desktop qu'il ya un arrêt brusque il ya un arrêt brusque de votre système d'exploitation ou encore que vous faites un formatage par erreur d'une de vos partitions et vous souhaitez récupérer des données qui étaient dans ce disque dur ou encore pire vous avez une clé usb que lorsque vous êtes en train de faire une copie et voilà votre petit frère des branches cette clé usb et vous voyez que après la clé ne fonctionne plus que vous avez perdu des données donc justement je vous présente dans ce tuto une vidéo comment on récupère des données perdues par formatage perdu par suppression inattendu ou bien par arrêt inattendu alors donc justement je vais vous présenter l'une de mes partitions sur lequel je vais faire le test sur cette partition on va formater cette partition déjà et je vais vous montrer comment cela fonctionne donc justement va utiliser isus data recovery with art justement je double clique pour télécharger ce logiciel le lien est dans la description de la vidéo n'hésitez surtout pas à cliquer pour le télécharger dans ce moment on a là regardez l'interface est très épuré donc justement dans le disque c'est si je récupère le disque c'est le nouveau nom dit le disque que je souhaite récupérer des données et là on va le disque nouveau nom e on a récupération ici on a un nouveau nom j justement pour se récupérer de données supprimées dans votre corbeille et aussi sélectionner un dossier sur lequel vous avez supprimé un fichier récupérer les données perdues dans ce dossier et même également au bureau alors donc justement je vais laisser formater ce disque dur vous voyez là on a quelques détails on a quelques données je vais formater ce disque dur admettons que j'ai formaté par erreur donc justement je vais formater regardez bien voilà le disque dur il est formaté déjà donc on n'a plus rien dans ce disque dur voilà justement je vais refermer le logiciel et je vais réouvrir alors justement je clique là et voilà je rouvre à nouveau je rouvre à nouveau puisque j'ai formaté la clé pendant l'analyse je vais relancer de nouveau pour essayer de récupérer donc justement je vais relancer l'analyse et justement vous allez voir order file justement analyse vous voyez là maintenant d'un patient perdu tandis que vous voyez là vous voyez là maintenant dans vous voyez ici voilà l'analyse sont perdus je peux récupérer le logiciel les musiques que j'avais mis les photos et je peux encore tout récupérer vous voyez là les fichiers windows justement je vais récupérer quelque chose comme des photos voilà des photos voilà de la musique et des films que j'avais mis et aussi les logiciels justement on peut faire aussi le filtre là justement et on va faire récupérer donc justement je fais récupérer les données dont je vais sélectionner un disque dur voilà je regarde un peu ici où il ya de l'espace un disque dur où j'ai de l'espace voilà 2 giga 69 4 giga je vais envoyer sur la partition j'ai de 4 giga déjà donc justement 4 giga libre voilà créer un nouveau dossier voilà qu'on me dit un instant récupérer sur la liste je vais essayer de n'aider c'est pas avec l'année de la participation récupérer donc justement alors voilà justement justement je peux ce logiciel c'est que quand lorsqu'on fait la récupération cela récupère avec tous les noms qui étaient là au départ donc justement parce que il peut avoir d'autres que vous récupérez justement et que ces logiciels reviennent avec des noms bizarres donc justement on va voir voilà je vais diminuer le volume je lance ce film déjà je vais diminuer le volume pour éviter alors voilà le film justement vous voyez le film est toujours là donc on n'a pas perdu la qualité du film déjà voilà donc justement on a des photos aussi qu'on veut récupérer on a récupéré regardez bien bon justement alors voilà voilà des photos alors déjà ici on a récupéré les logiciels aussi isus data recovery donc justement si vous voulez télécharger le lien est dans la description de la vidéo vous pouvez retrouver là vous voyez là justement on peut installer on peut télécharger là voilà donc justement ce tuto est arrivé à sa fin n'hésitez surtout pas à télécharger ce logiciel en que si vous le récupère vos données perdues que ce soit sur une clé usb une partie sur un disque du rstein même sur votre smartphone vous pouvez utiliser vos cartes mémoire en effet pour utiliser ce logiciel pour faire la récupération de vos données donc justement ce logiciel est très excellent parce qu'il récupère tout en effet avec le nom du fichier la date de création dont il récupère tout à toute intégralité merci merci mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à la à bientôt